bonjour mes loulous bienvenue sur ma chaîne cette vidéo est à destination des troisièmes sec pas des troisièmes 7 et des troisièmes 8 alors attention parce que beaucoup d'entre vous vous regardez les vidéos des troisièmes non c'est pas moi ça ne me dérange pas mais en revanche si vous faites le travail des troisièmes non c'est pas vous allez galérer parce que c'est pas du tout le même d'accord alors attention vigilance sur le padlet allez bien sur votre colonne à vous la colonne des troisièmes 7 et les troisièmes 8 d'accord attention dans les messages pronotes il y a une différence à chaque fois je précise quand c'est pour les troisièmes non c'est pas ou quand c'est pour les troisièmes c'est pas à chaque fois quand vous avez une vidéo il y a toujours de marquer sur la toute première image quel classe s'il n'y a pas les troisièmes 7 s'il n'y a pas les troisièmes 8 c'est que c'est pas pour vous d'accord attention vigilance alors nous commençons par une vidéo enfin je vais faire une vidéo qui va pas vous plaire parce qu'effectivement comme vous l'avez compris c'est la fin du chapitre la fin du chapitre reproduction et comportement sexuel responsable donc contrôle alors qu'on soit bien d'accord le contrôle ça va être totalement différent je suis pas avec vous on peut pas faire ça dans une salle machin machin donc qu'on soit bien clair fixons les règles ensemble vous avez le droit à votre cahier d'accord vous avez le droit à votre cahier vous avez le droit à internet vous avez le droit à toutes les questions que vous voulez pour me contacter vous avez pas limite de questions vous pouvez me demander tout ce que vous voulez bien sûr je vous donnerai pas les réponses mais vous pouvez vraiment me questionner tout le temps d'accord il n'y a pas de limitation de questions il va y avoir en fait deux documents qui vont être à votre disposition sur le pas de lettres le sujet avec toutes les questions les consignes les documents etc etc et un document réponse alors pour ceux qui ont un ordinateur à la maison sur lesquels vous pouvez taper et écrire votre devoir ce fichier là il va être ça va être un fichier word donc vous allez pouvoir directement écrire dessus en numérique si jamais vous n'avez pas la chance parce que c'est une chance si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir le faire à l'ordinateur en train de le taper vous pouvez très bien le faire à la main si vous avez une imprimante vous imprimez ça si vous n'avez pas d'imprimante bah vous le faites sur une sur un morceau de cahier et vous me prenez en photo comme vous faites d'habitude attention c'est un travail noté noté sur dix d'accord vous êtes en troisième c'est donc important pour votre orientation toutes les notes comme ça qui sont pendant le confinement la note du confiné etc ça participera à votre orientation bien sûr ce n'est pas comptabiliser pour de vrai dans la moyenne mais qu'on se le dise c'est très important tous les profs toute l'orientation future aussi compte ce confinement compte l'école l'école est obligatoire mes chéris donc quand vous rentrez pas de travail ça veut dire que vous fichez rien rien du tout donc quand on va faire les conseils de classe de troisième et qu'on va réfléchir à l'orientation validée ou non ça risque de poser problème pour certains gros problème pour certains donc au boulot ce devoir il est à rendre pour mardi 26 mai vous avez le temps pour le faire ne m'appelez pas le lundi soir à minuit lundi 25 à minuit il ya un moment donné non j'estime que je vous le donne suffisamment en avance pour que vous ayez le temps de le faire éventuellement me poser des questions etc ok alors il y a quoi dans cette dans ce contrôle il y a en fait trois exercices le premier exercice qui est ici c'est concernant la la pma d'accord concernant la pma donc la deuxième partie du cours en gros le deuxième exercice c'est un qcm il peut y avoir une plusieurs ou zéro réponse possible à vous de me dire et ensuite l'exercice 3 c'est cet exercice là c'est le seul qui est commun avec les 3e non c'est pas d'ailleurs pour être totalement transparente avec vous c'est des photos des captures d'écran d'un forum d'un vrai forum il ya le lien ici vous pourrez aller voir si vous voulez une vraie discussion sur un forum sur internet de personnes qui parle de première fois de contraception etc 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 et bah du coup je vous propose de répondre en fait à ces personnes là de répondre sur le forum comme si vous écrivez sur le forum pour de vrai voilà donc ce devoir du confiné ce devoir maison du confiné pour reprendre est à faire pour mardi 26 vous avez le droit d'avoir votre cahier vous avez le droit d'aller faire des recherches sur internet par contre il est à rendre avant 10 heures le 26 mai il est noté pour information mardi prochain mardi 19 je commencerai un nouveau chapitre avec vous d'accord et je vais évoquer avec vous les perturbateurs du système nerveux on va parler un peu drogue on va parler un peu alcool on va parler un peu tout ce qui va perturber les cerveaux ça peut être aussi le bruit ou le sommeil d'accord ce sera des vidéos un peu différentes et je ne ferai pas de vidéo le vendredi 22 mai c'est le pont pour l'éducation nationale c'est des petites vacances le jeudi est en férié le vendredi il n'y a pas école donc je ne publierai pas de vidéo voilà mes chéris prenez grand soin de vous je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt merci 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 merci